Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode de Campus Life, on se retrouvait donc sauvés in extremis par Nathaniel. Heureusement parce que sinon on allait se faire agresser par deux jeunes gens qui n'avaient pas l'air très très sympathiques et qui n'avaient pas des super idées. Donc là on continue, j'espère qu'on va rentrer saines et sauves à l'internat. Rends-toi au cozy beer café et profites-en pour faire plus amples connaissances avec Youn, le serveur. Un garçon très calme et attentionné. Lors de ton premier essai au café, rencontre Clémence, la patronne. Il va falloir que tu te dépasses pour l'impressionner et tenter de décrocher le poste de serveuse. Et bah ça va pas être une mince affaire. Euh, Nat ? Nathaniel ? Oui, c'est bien moi. C'est impossible, je le reconnais à peine. Ça va ? Tu as l'air un peu sous le choc. Euh, non, ça va. Tu es arrivée à temps on va dire. Oui, j'ai cru comprendre. Je suis désolée pour ces deux idiots. Qu'ils s'en soient pris à toi. Sans toi, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Tu as vraiment changé et j'ai du mal à te reconnaître. Mais toi aussi tu as changé. Oui, enfin, pas autant. Haha, tu viens de te faire agresser et tout ce à quoi tu penses et je vois avec qui il y a le plus changé. Tu sais ? Oui. Je t'ai reconnu qu'au dernier moment. Vraiment ? J'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça pourtant. Si, crois-moi. Mais c'est tout aussi bien comme ça. On peut repartir sur de nouvelles bases, comme si on était deux inconnus. Un inconnu qui vient de me sauver la vie. La vie ? Non, j'irai pas jusque là. Crois-moi, ils avaient l'air à en découdre. Ou autre chose, mais je n'ose pas y songer. Et toi ? Tu n'avais pas l'air de te laisser faire. Pourtant, quelqu'un aurait fini par passer et t'aider. C'est le hasard si ça tombait sur moi. Et qu'est-ce que tu faisais ici d'ailleurs ? C'est quoi ce petit air inquisiteur ? Je n'ai pas un air inquisiteur. C'est une simple question. Je rentrais chez moi. Quoi d'autre sinon ? Oh là là, il n'a pas dit oui mais la réponse, là au moins tu le sais direct. Pas la peine d'être agressive, je voulais simplement faire la discussion. Bon, on ne va pas rester là. Oui, surtout qu'il commence à faire froid. Tu rentres sur le campus, j'imagine ? Oui, oui, c'est ça. Tu veux que je te raccompagne ? Non, c'est bon, ça va aller. Je devrais y arriver toute seule. Quelle guerrière ! Bah non mais bon, on vient de se prendre limite la tête parce que je lui pose une question, je ne vais pas lui demander de me raccompagner. Bon, la prochaine fois, prends tes jambes à ton cou ou hurle tout de suite. Ce serait dommage de te faire casser le nez avant ton premier jour de cours. Prendre mes jambes à mon cou. Non mais j'étais prête à leur mettre une dérouillée. Oui, bien sûr. Tu veux une démonstration peut-être, Nathaniel ? Oh, elle a dit mon prénom nantier. Il est peut-être temps pour moi de fuir avant d'être des ennemis. Prends exemple pour la prochaine fois. Je te le répète, fuis. On va se recroiser sur le campus ? Il y a des chances, oui. Tu n'habites pas très loin. Tu ne m'as même pas dit pourquoi tu étais de retour ici d'ailleurs. Je suis au cursus spécial en histoire de l'art. Et il n'y avait que cette ville qui me correspondait parmi un autre choix que j'avais. En histoire de l'art, pas mal. J'aurais peut-être dû choisir ça, plutôt que littérature. Mais non, je suis certaine que tu t'en sors très très bien. Apparemment, il y a des filles mignonnes qui se fassent au cursus. Il y a peut-être encore des places. Est-ce qu'il parle de moi, là ? Nathaniel n'a jamais parlé comme ça. C'est tellement bizarre. Je vais me renseigner sur les changements de cursus en cours d'année. Je m'ennuierai peut-être moins. Rentre bien, il a dégarpé aussitôt sans même se retourner. Ce n'est pas l'empathie qui l'étouffe. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis retrouvée à nouveau seule dans cette ruelle. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai croisé mes bras autour de moi et j'ai couru vers l'autre bout de la rue. J'aurais quand même bien aimé qu'il insiste pour m'accompagner. Mais bon, je tremble comme une feuille. Dès que la nuit tombe, il fait un froid de canard dans cette ville. Le campus s'est vidé de tous les étudiants. Peut-être à cause de la rentrée. En tout cas, je suis seule. J'ai pressé le pas. Vite, 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 dans ma chambre sous la couette. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire de peinture. On va se faire pour rire. Les dortoirs, j'arrive enfin dans ma chambre. Je me demande quelle heure il est. Heureusement qu'on est que samedi demain. Je ne me sentirai pas d'attaque pour ma première journée de cours dans cet état. J'ai approché ma main de la poignée et tout à coup, un flash m'est revenu. La peinture ! Yelen ! Bon sang ! Je ne l'ai pas croisée depuis cette histoire. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Elle doit m'attendre derrière la porte. Je vais me faire étriper. Je ne peux pas retourner dehors après ce qui s'est passé. Puis de toute façon, où est-ce que je dormirais ? Je n'ai pas le choix. La lumière est éteinte. On n'y voit rien du tout ici. Je n'arrive pas à savoir si elle est là ou non. Je ne vais pas m'avancer. Je vais aller discrètement jusqu'à mon lit. On ne sait jamais. Je suis parvenue à me diriger vers mon lit sans faire trop de bruit. Je me suis penchée pour glisser discrètement sous mes draps. Oups ! Tu comptais aller dormir sans qu'on parle de ce qui s'est passé ? Je pensais que tu dormais surtout. Je dormais ! Comment veux-tu que je dorme alors qu'il y a de la peinture étalée sur tout mon lit ? Je ne sais pas comment ranger ça. Ce n'est pas de ma faute. Le pot de peinture était mal placé. J'ai simplement voulu ranger mes affaires. Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait l'innorante ou pas ? De la peinture sur ton lit ? Je n'avais pas remarqué. Tu n'avais pas remarqué ? Absolument pas. Je ne suis même pas passée par la chambre cet après-midi. On s'enfonce dans le mensonge. Vraiment ? Donc j'imagine que... Vu que tu ne portes pas les mêmes fringues, que tu avais lors de la réunion d'accueil, tu as trouvé celle-ci dans une poubelle ? Euh... Oui remarque, c'est bien le seul argument qui se tient. Et je ne t'insulte pas moi. Loin de moi l'idée de vouloir te froisser. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement une critique d'art sur ton choix de... Et cette odeur de parfum, ça confirme ma théorie. Écoute, je... Non, je suis trop fatiguée pour en parler. Et je ne t'ai pas attendue pour réparer tes bêtises de toute façon. J'allais me coucher. D'accord. Bonne nuit. J'aurais beau me défendre, elle ne me croira pas. J'avoue. Hum... Avoir espéré que quelqu'un s'occupe de ton cas sur le trajet pour ne pas avoir à le faire, j'aurais une nouvelle colocataire bien plus dégourdie, c'est certain. Cette phrase m'a fait l'effet d'une bouche froide. Elle n'imagine pas à quel point elle est proche de la réalité. Sans rien répondre, je me suis contentée de m'approcher de mon lit. Pas besoin de faire cette tête de chien battu, ça ne prend pas sur moi. Je me suis glissée dans mon lit, toute habillée, et j'ai fermé les yeux. Je ne veux pas ressasser les images de ce qui s'est passé sur le chemin du retour. Sans Nathaniel, je... Je ne sais pas si j'aurais réussi à m'en sortir. Bon, je vois que tu coupes court à la conversation. Bonne nuit. J'entends Yélène qui marmonne entre ses dents. Je n'ai même plus la force de répondre. Je veux juste m'endormir et passer le lendemain plus vite. Enfin, on est le lendemain matin. On dirait que Yélène est déjà partie. Elle a dû quitter la chambre tôt ce matin. Je ne l'ai même pas entendue. J'ai dormi d'un sommeil de plomb. Une fanfare n'aurait pas pu me réveiller. J'ai du temps devant moi. Alexis et Rosa veulent qu'on se voit en fin d'après-midi. On est censé se faire une séance shopping pour avoir une garde-robe digne de ce nom à la rentrée. Je pourrais en profiter pour passer au café rapidement, voir si la patronne est présente. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté au plus vite. Et plus vite elle me verra, plus vite je serai prise. Et puis, ce serait pratique d'avoir un peu d'argent de poche. Et en plus pour les sorties. Connaissant Rosalia, il vaut mieux que je m'accroche bien de ce côté-là. J'ai choisi une tenue dans mon placard et je me suis mise en route. Je partirais bien sur cette petite tenue, moi. J'aime bien le pantalon avec la petite veste et tout. Là, j'ai du mal avec le chapeau et les chaussures avec cette robe-là. Je ne suis pas faite. Allez, je prends la première. Femme prête, j'y vais. Je me sens motivée, je vais y arriver. C'est parti, allons au café. Devant le café, ma confiance est mise à fondre comme la neige au soleil. C'est la première fois que je fais ça. Pourquoi elle prendrait une étudiante sans expérience ? Je suis certain que les trois quarts des étudiants ont déjà fait ce genre de job. Alors que moi... Pouf ! Souffle, Fergie, souffle. Reprends-toi, tu vas y arriver. Eh bonjour, déjà de retour ? Ça, c'est de la motivation. Ah, j'ai eu peur, je suis trop pressée, il faut que j'arrive à décompresser. Et maintenant que j'y pense, je n'ai jamais réellement passé d'entretien. Pas du tout même. Je ne voulais pas t'effrayer. Je ne voulais pas t'effrayer. Ça va ? Tu as l'air un peu tendue. Bonjour, Yone. Excuse-moi, la patronne du café est dans le coin. C'est bien que tu sois déjà de retour. Elle est justement... Regardez les candidatures ce matin. J'insiste, mais tu es certaine que ça va ? Eh bien, un peu stressée. Ne t'en fais pas. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De tout, mon côté, je n'ai même pas eu à passer d'entretien. Elle m'a tout de suite fait confiance. Je suis sûre que ça se passera pareil pour toi. J'espère. Elle m'intimide alors que je ne la connais pas encore. Je suis confiante, je vais réussir. Je suis consciente, je vais réussir, je suis confiante, je vais réussir. Un mental positif, c'est admirable. Tu vas y arriver. Oui, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais oui. Elle est à l'intérieur. Suis-moi. C'est parti. Madame, voilà Foragie, la candidate qui s'est présentée pendant votre absence. Euh, bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Euh, c'est-à-dire ? Dans un café ? Non, dans un avion. Euh. Eh bien, ma petite, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr, dans un café. Où on est là ? Ah, j'y reprends-toi. Je connais déjà le fonctionnement et je suis certaine que je m'adapterai très vite à mon règle. Ah, oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On file ce tablier et cette casquette. Hein, quoi ? Oula, ce n'était pas prévu, ça. Elle m'a donné un tablier et une casquette avec le logo du café. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle allait simplement me poser quelques questions. Et puis Alexis et Rosa vont m'attendre si je traîne trop. Je n'avais pas du tout planifié de travailler dès aujourd'hui. Euh... Bah oui, 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 on ne peut pas refuser, là, sinon on ne va pas avoir le job. Allez, on dit d'accord, tant pis. Vraiment ? Tu n'as pas l'air sûr de toi. Il est encore temps de filer, jeune fille. Non, non, vraiment. Je tiens à vous prouver que j'ai envie d'avoir ce poste. Très bien, voyons ça. Ouh ! Ce stress. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste que tu prennes les commandes des prochains clients qui s'installent en terrasse. Ok. Voilà. Ce que dit You. D'accord, je devrais y arriver. Plus vite que ça ! C'est samedi, on ne rigole pas avec le samedi. Hop, hop, hop ! J'ai raté, j'ai jeté un coup d'œil inquiet à You avant de sortir. Ne t'en fais pas, je ne serai jamais loin. Tout ce que tu vas faire pour l'instant, c'est accueillir les gens et prendre leurs commandes. Très bien, et une fois que j'ai leurs commandes ? Eh bien, tu vas à l'intérieur me les apporter. À moi ou à la patronne. Ok, ça me semble réalisable. Très bien, je n'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance. Je suis certaine que tu vas t'en sortir. Merci You. Alors, c'est le moment de donner tout ce que j'ai. Ok, c'est parti. Je mets l'uniforme de serveuse. Ouh ! Ça, c'est de l'uniforme. C'est parti. On met le petit nounours et la casquette. C'est très très mignon. Voilà qui est mieux. J'espère ne pas avoir l'air trop ridicule avec ça. C'est fou, j'ai l'impression d'être plus stressée par un entretien que par la rentrée en fac. Oh, salut ! Oh, que c'est mignon, cet habillé ! Priya, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, voyons voir, on est samedi, il fait beau, le café est subisamment éloigné de la fac pour que j'arrête de penser à tout ce qui m'attend cette année. Oh ! Eh bien, j'ai bien envie d'un petit verre pour bien démarrer le week-end. Je vois. Et en plus, la serveuse a l'air sympathique. Sympathique ? Stressée plutôt. Je suis en plein essai pour tenter de décrocher le poste de serveuse. Parfait. On dirait que j'ai choisi le bon moment pour faire mon apparition alors. Bon. Eh bien, que se passe-t-il ? Pourquoi la cliente est-elle encore debout ? Bonjour, votre serveuse était justement en train de me proposer la place la plus à l'ombre. Elle s'est retournée vers moi avec un sourire rayonnant. C'est vraiment gentil à vous. Je vais m'installer ici. Pouf, Priya joue le jeu. J'ai peut-être l'occasion de faire meilleure impression. Mais je vous en prie, rien de plus normal. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Eh bien, je vais prendre une limonade, ou ce qu'il y a de plus simple, sans glaçons, avec une paille. Je vous apporte ça immédiatement. On dirait que je m'en sors plutôt bien. Il faut que je pense à remercier Priya. C'est une blague. On dirait que tout le monde s'est donné le mot ce matin. Accueillir le responsable administratif. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Toujours aussi sympathique. Vous en avez pour longtemps ? J'ai un rendez-vous. Je vous apporte ça immédiatement, monsieur. Bonjour Ferragi. Bonjour Mélodie. Installe-toi, je t'en prie. Oui, il faut absolument que je finisse tous mes bons dossiers avant la rentrée de lundi pour monsieur Zaidy. Il sera ravi de voir qu'ils sont déjà prêts. Euh, oui, certainement. Tu veux que je te serve quelque chose ? Je vais prendre un milkshake pêche-soja. D'accord. Non, en fait, un citron-banane. Euh, je sais pas si on a tout ça sur la carte. Hum, hum. Mais je vais me renseigner immédiatement. Pas de problème, merci. J'aurais peut-être dû prendre un carnet et noter les commandes. Tu as l'air de très bien t'en sortir. Vraiment ? Mais oui, je ne me fais pas de soucis pour toi. Ok, je t'écoute. Il y avait un milkshake pêche-soja, un café serré sucré avec une goutte de lait et une limonade. Et ça c'est quoi ? Un milkshake pêche-soja, un café allongé sans sucre avec une goutte de lait de limonade. Un milkshake pêche-soja, un café serré sans sucre. Avec une goutte de lait et de limonade. Euh... Je croyais qu'elle voulait son citron-banane et pas son pêche-soja, moi. On est déjà en train de se planter, là. Je crois pas qu'il m'a demandé s'il faut du sucre ou avec du sucre. Je crois que c'était sans sucre, hein. Et la limonade. Bon, la limonade, elle est là partout. C'est quoi qui change ? C'est juste le café, en fait, qui nous met mal au milieu. Mais pour moi, il était pas sucré, donc c'est soit celui-là, soit celui-là. Tu te rappelles de tout ça sans l'avoir noté ? Euh, oui. Impressionnant pour un premier jour. On avait une chance sur deux, là. Merci ! Euh, je tente de faire de mon mieux. Clément s'est sorti du café. Sûrement pour observer quand j'amènerai les commandes dehors. Maintenant, il suffit que tu ramènes les commandes au client dehors. Oui, oui. Ça va ? Toujours ? Euh... Tout va bien, je devrais m'en sortir. Tu gardes confiance, c'est bien. Oui, je crois que lui, de toute façon, si je lui dis que je suis pas sûre de moi ou que je me plante, il aime pas, donc faut toujours que je sois au taquet, quoi. J'ai rattrapé le plateau avec les boissons que Youn avait préparé. C'est beaucoup plus lourd que je le pensais. Très bien, maintenant, je rapporte les commandes. Ouh là, salut tout le monde ! Je vais faire le service dans l'ordre où se trouvent les tables les plus proches de moi. Voilà, Mélodie, un milkshake pêche-soja pour toi. Oh, je suppose qu'il n'y avait pas de milkshake citron-banane, du coup. Mince, je n'ai même pas demandé. Elle exagère, elle aura pu se contenter d'un merci. Elle va me faire rater mon essai. J'ai jeté un coup d'œil à Clémence qui faisait semblant de ne pas écouter, scrutant la rue, les mains derrière le dos. Je sais très bien que mes moindres faits et gestes sont épiés. C'est pas grave, je le prends quand même. De toute façon, je n'ai plus le temps d'attendre, finalement. J'ai beaucoup trop de travail à rattraper pour monsieur. Monsieur Zaidy, oui. Ouh, tu as l'air un peu tendu. Profite de ton week-end pour te reposer avant lundi. L'année risque de ne pas être de tout repos. Elle a pris le milkshake du plateau et est partie aussitôt. Je me rends compte que je commence à réfléchir à tous mes faits et gestes. Ça en devient angoissant. Hum... Clémence veillait au grain. Pas que je reste plantée là. Je me suis dirigée vers Priya. Et voilà, Priya, une limonade fraîche. Merci mademoiselle. C'est vrai qu'on fait semblant de ne pas se reconnaître. Quelle cruche je fais. C'est très aimable à vous. Hum... Veuillez m'excuser. Il me semble que vous aviez commandé une limonade sans glaçons, non ? En voyant les glaçons s'entrechoquer dans le verre, ma respiration s'est mise à ralentir. Mon essai est une catastrophe. Je n'obtiendrai jamais ce poste. Oh... Euh... Je suis vraiment désolée, je ramène le verre en cuisine immédiatement. Non, 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 c'est bien avec des glaçons, ne vous en faites pas. Par une telle chaleur, c'est très délicat à vous d'avoir pensé à quelque chose de rafraîchissant. Ça me fera du bien. Vous êtes sûre que vous ne souhaitez pas qu'on vous ramène le verre ? Priya tente de rattraper mes bêtises. Non, vraiment, j'insiste. J'apprécie que vous ayez des serveuses aussi prévenantes. Oh, oui, bien sûr. Clémence semble quelque peu déconcertée. Sans me regarder, elle est partie à l'intérieur du café en marmonnant. Elle ne me veut pas, hein ? Oh, on peut dire que tu me donnes du fil à retordre. Merci, Priya, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne suis pas sûre que tu auras eu le job. Heureusement que je suis censée avoir la tchatche. Pour mon futur métier d'avocate, sans ça, je n'aurais pas servi à grand chose. Je suis à peu près certaine que tu étais déjà comme ça au lycée. Ah oui, tu penses que j'étais éloquente. Éloquente, je ne sais pas. Mais je dirais que tu as toujours su captiver ton auditoire. Ah, je vois, merci. Elle a hoché la tête en m'adressant un sourire. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un client qui attendait sa commande. Le café était en train de refroidir sur mon plateau. Il était temps d'agir tant que Clémence n'était pas là. Et que je n'allais pas aggraver mon cas. Je me suis donc approchée de la table du responsable administratif. Et sans faire attention aux autres tables qui gênaient mon passage. J'ai senti le bout de ma chaussure cogner contre le pied en ferraille d'une des tables. Le plateau s'est mis à vaciller entre mes mains. Oh non ! J'allais tout renverser sur le responsable administratif. J'allais perdre mon job avant même d'avoir eu la chance de le décrocher. Et j'allais me ridiculiser devant la clientèle du café. Un cri presque inhumain est sorti de ma gorge pour tenter de le prévenir de ma chute. C'est alors que j'ai senti une main ferme agripper ma hanche. Ah ! Je te tiens ! Il m'avait attrapée d'une seule main. Il tenait le plateau de manière parfaitement stable de l'autre. Oh non ! Tu vas bien ? Euh... Oui, je crois. Ces tables sont trop rapprochées. C'est ma faute. Je suis désolée. J'ai du mal faire l'emplacement ce matin. Non, non, ne t'en fais pas. Ça va. Je ne vous dérange pas trop, j'espère. Veuillez nous excuser, monsieur. Il m'a aidé à me redresser et à poser le café sur la table du responsable. Voilà pour vous, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose ? Non, non, c'est bon. Mais aussitôt, il s'est mis à marmonner. Il me fatigue tous ses étudiants à se bécoter dans tous les coins de rue. Hum, je... Euh... En fait, euh... Je venais pour vous dire que Clément souhaiterait te voir à l'intérieur du café pour te donner son verdict. Mais on dirait que je suis arrivée au bon moment. Oui, merci, Youn. Je vais rendre l'uniforme et déguerpir aussi vite que possible avant de provoquer une autre catastrophe. Pas si vite. Clémence ne t'a pas vu trébucher. Et je suis certain que tu t'en es bien sorti pour le reste de l'essai. Euh... Pas si sûr. J'aime bien sa façon d'être toujours positif et gentil. Merci encore, Youn. J'y vais. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le rende l'uniforme ? Ou est-ce que je pars en courant directement ? Non, non, fais râche. Assume-la totalement. T'assumes ta belle adresse et comporte-toi en adulte. Bon. Pas la moindre trace d'amabilité dans son attitude. Ça commence mal. Je ne veux pas de tenue indécente dans mon café. Pas d'ali-bibidon pour les retards. Je ne tolérerai aucune erreur de commande. Je ne veux pas avoir de drague entre mes serveuses et mes clients. Et surtout pas entre mes serveurs tout court. Pas de papotage entre les pauses. Pas de téléphone portable pendant le service. Pas de soirée arrosée quand c'est toi qui ferme le café. Et je ne veux pas t'entendre respirer trop fort. Compris ? Vous êtes en train de dire que j'ai décroché le job ? J'aime pas le dire comme ça. On va dire que tu as passé le test de justesse à un poil de lémurie après. Et que je n'ai pas d'autres candidatures. Mais je t'interdis de te reposer sur tes lauriers. Non, non, bien sûr madame. Il n'en est pas question. Merci, merci, merci. Donc, Youn s'occupera de te communiquer les horaires où on a besoin de toi. On s'occupera de la paperasse avant ton premier service. Et sache qu'il y a encore du travail. Tu es bien loin d'atteindre la perfection dont Youn fait preuve au quotidien. La perfection, carrément ? Il faut que je prépare le café pour la vague de ce soir. En avant ! Je ne vais pas te voir traîner ici, la nouvelle. Euh... Bien, merci madame. Au revoir. C'est ça, c'est ça. J'ai ramassé mon sac et mes affaires que j'ai laissé derrière le bar. J'ai pas pu empêcher un sourire idiot de s'afficher sur mon visage. Enfin, quelque chose qui se déroule presque comme je voulais depuis que je suis arrivée ici. Alors, alors, tu as devant toi ta nouvelle collègue. Yeah ! Je savais que tu y arriverais. Maintenant que j'y pense, Youn a peut-être joué un rôle dans la décision de Clémence. C'est le cas, je lui dois aussi beaucoup. Tu vois, j'ai jamais douté de toi. Merci pour ton aide aujourd'hui en tout cas. C'est normal entre collègues. Haha, c'est vrai. Du coup, je te préviens au plus vite, dès que j'ai une idée, des jours où tu viens travailler, je vais prendre des informations pour pouvoir préparer ton contrat. Youn a noté mon numéro de téléphone sur un papier et il m'a posé quelques questions. Pendant ce temps, j'observais la terrasse cherchant Priya. Mais il semblait qu'elle était partie. À très vite alors. Euh... Au fait, tu n'aurais pas vu mon amie qui était assise à la terrasse tout à l'heure ? Je lui ai apporté une limonade pendant le service. Ah si, elle est partie en direction du lycée, il me semble. Merci, je vais tenter de la rattraper. Bonne journée. Il faut absolument que j'aille la remercier pour son aide précieuse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. C'était chouette, j'ai vraiment cru qu'on n'aurait pas ce job. Mais on a quand même réussi. Malheureusement, je n'ai pas débloqué l'illustration. Mais je me suis bien battue. J'espère que vous, vous arriverez à la débloquer. Moi, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao !